Plus question d'importer le véhicule pour le transport en commun en RDC, désormais le pays de Félix Tshisekedi régorge en son sang une usine de montage de véhicules de marque Mercedes, robustes et bien équipés, qui pourront affronter les routes de Kinshasa. L'inauguration de cette usine a été faite hier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les agriculteurs congolais qui pratiquent l'agriculture de subsistance se plaident pour l'accompagnement de l'État afin d'accroître leur production. Mais qu'est-ce qu'ils font en attendant cet appui du gouvernement ? Eh bien, la réponse, c'est tout à l'heure dans ce journal. Mais avant d'arriver là, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la télévision nationale. Je le disais tantôt, une usine de montage de véhicules en RDC, c'est désormais une réalité en RDC et ce, après 31 ans, Suprême Automobile, c'est le nom de cette nouvelle entreprise qui va désormais monter le bus de marque Mercedes sur place. Seule nous une a été immobilière, samedi du jour par le chef de l'État, Patrick Michel Moncouille, nous ondule. Une fois montée, ce pièce détaché va donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre trois décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la deuxième rue Limité. Décidement, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du rebond symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants. Des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages, car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix-Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation, un véhicule avec la mention fabriquée en RDC, il suffisait juste d'une volonté politique, la volonté est faite. Face à cette idée salvatrice du chef de l'État, quelques personnalités sur place n'ont pas taré des loges ensemble, vous et moi, suivant les réactions. Par la cérémonie de ce jour, toute la politique publique en matière d'achat de bus vient d'être revue et corrigée. Voilà pourquoi, depuis l'entreprise de fonction à la tête du ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement, nous nous inspirons de ces modèles en exigeant des divers partenaires qui frappent à notre porte ou proposer des bus, d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec en filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellence M. le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. Et l'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune délimitée, qui nous accueille son caractère industriel si mémorable. La République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile avec, à l'époque, toutes les sociétés automobiles, notamment IVECO, Agence Zahiroise de Distribution Automobile, ASDA, Industrie Nationale Zahiroise d'Automobiles, Leiland Mizar, General Motors, Renault, Cyclo, dans le montage des vélos, et tant d'autres, mais qui, presque toutes, ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur, qui est l'un des fleurons de l'industrie combonaise, enfin relancée, au regard de ce qui va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale et ainsi ramener des devises au pays. Autre chose à présent, la tradition a été respectée, comme tout le vendredi, le Conseil des ministres a eu lieu sous la direction du chef de l'État, en voici un extrait. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres 4. Examen et adoption de dossiers 5. Enfin, examen et adoption de textes La communication du Président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'appropriation par les pouvoirs publics des résultats de la première enquête du Baromètre National Climat des Affaires. Le Président de la République a commencé par saluer la présentation des résultats de la première enquête du Baromètre National du Climat des Affaires BNCA, intervenu sous Saoulette, les 6 juin 2023, tel qu'il avait annoncé à la 94e réunion du Conseil des ministres du 14 avril 2023. Le rapport se révèle aujourd'hui comme un précieux outil, mieux un miroir, qui permet au pouvoir public de regarder en face les réalités de l'environnement économique telles que vécues quotidiennement par les opérateurs économiques au contact de l'administration publique et de ses animateurs respectifs. À travers un exercice des dialogues francs publics et privés, auxquels chaque membre du gouvernement et chaque membre responsable d'une administration publique devrait désormais s'en donner, en guise de redevabilité, sur la nécessité de relever les défis de l'amélioration du climat des affaires. Le Premier ministre, Sam Maloukonde, est arrivé à Lubumbachis pour inspecter les travaux de construction dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est journal Lubumbachis, Jean-Michel Sam Maloukonde Kienge, ayant en mission de suivi des différents travaux de construction des infrastructures de base inclus dans le programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, projet phare du président Félix Antoine Tisséki de Tulumbo, notamment les lancements des travaux de réhabilitation de la RN5, partant des Casomeno jusqu'à Puéto. Aussitôt arrivé à Lubumbachis, le chef du gouvernement a dépêché son conseiller spécial, Romulus Kisambe, à Kiloa, dans les territoires de Puéto, pour apporter un message d'espoir à la population et faire le suivi des travaux. C'est sur l'instruction de son Excellence, M. le Premier ministre, Jean-Michel Sam Maloukonde Kienge, qui est en ce jour dans le Haut-Katanga et qui sera demain dans la cité de Kasinga, de pouvoir me déployer ici, dans le territoire de Puéto, à Kiloa, dans les secteurs Moéro, pour pouvoir régler le message qu'il va donner à la population des Kasingas, ne pouvant pas justement se déployer sur les deux endroits. Et c'est essentiellement ce petit suivi qu'il fait sur les questions de la remise en état de la RN5, partant de Casomeno jusqu'à Puéto, et puis continuer dans le Tanganyika et dans les Sud-Kivu. Mais aussi ce projet phare de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissékédi-Chilombo, qui a initié un projet phare pour les développements à la base, ce projet qu'on appelle PEDEL 145 territoires, faire un état des lieux, effectuer une mission d'inspection, voir un peu si aussi dans le territoire de Puéto, le projet a la même allure d'évolution comme partout ailleurs, où il est lui-même en train d'effectuer des itinérances. Les instructions ont été données, les avertissements ont été donnés, pour que les travaux s'exécutent, de manière à honorer l'image du Président de la République, qui a lui-même initié ce projet. C'est un accueil délirant que l'émissaire du chef de l'exécutif national a reçu de la part de la population et des membres des partis politiques de l'Union Sacrée. Romulus Kisambe a l'occasion eu une réunion avec les membres du Comité territorial des Sécurités, avant de donner quelques instructions aux prestataires quant à la réalisation à temps voulu des travaux de développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Le conseil spécial du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a par ailleurs posé un geste de générosité en faveur des femmes commerçantes de Kilo. Noté également qu'avant de s'envoler pour Lubumbashi, le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune avait échangé avec le Premier Président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, au menu de leur entretien, le rapport entre cette institution judiciaire et le gouvernement. Le rapport qui doit exister entre le gouvernement et la Cour des Comptes pour la bonne marche du pays, tel qu'il est voulu par les législateurs, c'est ce qui explique la présence du Premier Président de cette Cour auprès du Premier ministre-chef du gouvernement. Jimmy Mungangangwaka et Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé se sont accordés sur l'obligation légale qu'a les gouvernements de transmettre des données à la Cour des Comptes pour que celles-ci puissent diligenter ses contrôles. La Cour des Comptes, contrairement à d'autres structures de contrôle, ne va pas chercher les données. Les données sont censées parvenir à la Cour des Comptes par des mécanismes de transmission prévus par l'organique. La Cour des Comptes a reçu de la Constitution le mandat lui permettant de contrôler les finances et les biens de l'État à renchéri le Premier Président de cette Cour. Lorsqu'on parle de contrôle, on voit d'abord le contrôle du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est censé exécuter le budget. Donc principalement, la Cour contrôle, le gouvernement et secondairement les organismes auxiliaires. Et depuis juin 2022, les chefs de l'État avaient décidé de réhabiliter la Cour des Comptes en nommant notamment les animateurs et les autres magistrats aux différents grades prévus par l'organique. Et lorsque nous arrivons à la tête de la Cour des Comptes, nous avons pris l'engagement de faire fonctionner la Cour des Comptes comme les législateurs l'ont voulu. Tenant fermement à cette collaboration, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé, très réceptif à promis, de donner les instructions nécessaires pour que désormais les choses marchent telles qu'elles sont prévues dans les textes légaux, a conclu Jimmy Mungangangwaka. Au chapitre de la diplomatie, retenez également qu'une importante délégation de pays membres de la francophonie, c'est Journac Kinsa, elle est sur place pour avoir des assurances sur le site qui devront accueillir les 9e Jeux Olympiques. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, le l'air à donner, Doris Mozo, pour le détail. À quelques semaines de 9e Jeux de la francophonie, des pays qui vont participer à ces rendez-vous sont à Kinshasa depuis vendredi soir. Leur seul but, c'est rassurer que tout est fin prêt pour accueillir leurs athlètes. Cette forte délégation a eu des échanges samedi avec le vice-premier ministre, ministre ayant en charge la francophonie. Christophe Lutendoula Apalapenapala a d'entrée des Jeux remercié la délégation pour l'intérêt qu'elle accorde à la République démocratique du Congo et à ses Jeux. Le président de la République, Félix Antoine Tuseke, Dutulombo et tous les gouvernements sont conscients de l'importance de cette rencontre et en ces moments où la RDC traverse des moments difficiles avec la guerre lui imposée par un autre pays membre de la francophonie. Notre Congo est le privilège d'accueillir ces Jeux. Ce n'est pas un petit événement. Nous comptons pour la bonne fin de cette entreprise sur l'apport de l'ensemble de la communauté francophone internationale. Donc, certainement qu'il y aura des choses qu'il faut perfectionner. Vous êtes venu constater, pas seulement pour décider définitivement de venir, pour aussi voir ce que tous les membres de la famille francophone peuvent faire. Rien n'a été oublié. La sécurité, la santé, le logement, le transport, tout est suivi dans les moindres détails, comme le veut le chef de l'État qui tient à la réussite de ce neuvième jeu. Les représentants de quelques pays dans la salle, notamment la France, la Belgique et la Grande-Bretagne, ont soulevé quelques préoccupations, notamment sur les infrastructures et le GOPAS. Sur ces deux questions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, les a rassurés sur les douze villages prévus pour recevoir les athlètes sur les sites universitaires. Dix sont déjà prêts et même autour de Stata Raphaël, les travaux avancent bien. En ce qui concerne le GOPAS, aucune athlète ne payera cette taxe. Dans un autre décor, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, lui séjourne en bougie maillée. C'est pour s'imprégner du fonctionnement de la Sainte-Sapre sur place. Suivez le reportage. Après la pause de la première pierre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a effectué une visite d'inspection au bâtiment du siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale Sainte-Sapre en pleine construction. Cela dans le but de faire le suivi et se rendre compte de l'avancement des travaux. Constat fait, les travaux avancent à grands pas. De ce chantier, devra émerger un bâtiment répondant aux normes de la modernité. Un très bon avancement de travaux. Selon l'architecte et les ingénieurs, l'oeuvre sera livrée dans deux mois. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer l'essentiel, la fonctionnalité de cette agence. Je l'ai dit et je le réaffirme ici. C'est de ceux qui seront appelés à travailler ici seront récrutés sur concours. Il est hors de question que l'on puisse accepter encore, comme hier, le système de privilèges et de recommandations. Fidèle à son idéal, privilégeant le dialogue comme mot de gestion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, s'est retrouvé face aux fonctionnaires de la province du Kassai. Au cours de cet échange, les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique, entamées sous le leadership du chef de l'État sous la supervision du premier ministre, ont été au centre des échanges. Un pays qui ne dispose pas d'une administration publique digne de ce nom, c'est un pays qui est appelé à demeurer éternellement dans le sous-développement. C'est ainsi que le président de la République est très attaché à tout ce que nous sommes en train de mener comme réforme. Nous avons sous le leadership du président de la République fluidifié la retraite pour faire de la place aux jeunes. Des postes qui seront libérés au Kassai ici, oriental, seront ouverts à tous les enfants du Kassai oriental. Content de recueillir les informations à la source sur le processus de la réforme de l'administration publique, les fonctionnaires du Kassai oriental ont témoigné leur gratitude pour l'élan déjà amorcé. Synergie de Femmes pour la paix, une initiative qui régroupe toutes les organisations pour l'entraide. Le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba veut s'appuyer sur ces organisations afin d'implémenter et faire le suivi de l'accord cadre. Ce vœu de la coordinatrice adjointe du MNS, Julienne Lusengue, a été exprimé à la ministre d'État en charge du plan, Judith Soumina-Touloukou, qui a par la suite reçu en audience un groupe de la BAD. Le détail avec notre consoeur, Françoise Boulabouki. La Banque africaine de développement est prête avec son document de stratégie pour les cinq prochaines années dans le cadre du partenariat avec la RDC. Les discussions de l'année dernière ont permis de retenir deux domaines prioritaires qui tournent autour de l'agenda de transformation de l'agriculture, mais en mettant les censures sur les infrastructures et également le capital humain et les réformes pour soutenir le secteur privé. La délégation du groupe de la BAD conduite par Salomon Coné, DGA Afrique centrale, a précisé que l'élaboration de la stratégie a débuté l'année dernière et la ministre de l'Etat, ministre du plan, Judith Soumina-Touloukou, a salué les priorités alignées par la banque en phase avec la politique du gouvernement défini dans le programme national stratégique de développement en pleine révisitation. Nous avons discuté de l'alignement de la stratégie avec ce cadre et puis tout ce que nous pouvons faire ensemble comme appui, assistance technique et projet d'investissement. L'objectif global, c'est la transformation de l'agriculture en RBC qui a d'ailleurs été demandée par le chef de l'Etat qui a demandé à la banque de jouer un rôle de leadership dans ce domaine-là. Pour soutenir les efforts des femmes, le mécanisme national de suivi sollicite l'accompagnement de Judith Souminois. Julienne Loussengue, nouvelle coordonnatrice adjointe du MNS, a expliqué la philosophie. Comment mettre nos efforts ensemble pour soutenir les efforts des femmes sur le terrain, mais aussi les impliquer dans tout ce qui est fait au niveau national. Donc c'est comme ça qu'on a échangé, mais aussi on a une initiative qu'on a lancée, la Synergie des femmes pour la paix. Donc toutes les femmes de différentes organisations qui se réunissent aussi, qui veulent l'appui des autres femmes qui sont élevées pour les accompagner dans leurs activités. Ces deux femmes modèles dans la société congolaise en inspirent beaucoup pour leur sens d'engagement dans le développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchilombo, magistrat suprême, a présidé au Palais du Peuple la cérémonie de prestation de serment de quatre hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. En début de semaine, le chef de l'État avait également présidé à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de présentation du rapport de l'enquête du baromètre national du climat des affaires en République démocratique du Congo. Dans ce registre, semaine du président, suivez notre confrère Kibam Bessou Moïssa pour le détail. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo est une des priorités. La Cité de l'Union africaine a abrité en début de semaine la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. L'on rétiendra du rapport du baromètre que le climat des affaires est en cours d'amélioration en RDC. De l'enquête menée sur quatre ans, trois entreprises dans 13 secteurs de l'économie nationale, l'on a récolté 37% de satisfaction. Le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, a salué le travail abattu par le BNCA. Tout agent public, politique, comme administratif à quelques niveaux où se situe son action doit être conscient qu'il est agent du climat des affaires à rappeler le choix de l'État. Quatre ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires représentant respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine ont présenté tour à tour leurs lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, au cours d'une cérémonie solennelle au Palais de la Nation. Reçu le premier par le chef de l'État, Doros, si, est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Les diplomates sénégalais étaient notamment assistants à la Société nationale d'électricité du Sénégal à Dakar et superviseurs à la Caisse d'assurance maladie. Madame Alison Ruth-Grass King a été reçue par le président de la République en sacralité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de sa majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. Madame Alison King a assumé notamment des charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union Européenne à Bruxelles. Elle est professeure assistante en droit à l'Université Columbia aux États-Unis. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna de présenter ses lettres de créance au président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo diplomate de carrière. Elle a une vaste expérience des relations multilatérales et bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité notamment les négociations intergouvernementales sur les objectifs des développements durables, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame, l'ambassadeur d'Éthiopie a travaillé comme chef des missions adjointes avec rang d'ambassadeur en Belgique au Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union Européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Zhao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC a clôturé la série des audiences auprès du président de la République titulaire d'un diplôme de master. Il a travaillé notamment comme directeur au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller puis ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France. Il a aussi exercé les fonctions de directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe en Chine. L'ambassadeur Zhao Bin est affecté à RDC en cette période où Kinshasa et Beijing redynamisent leur coopération voulue globale et leur partenariat stratégique dans les intérêts de la RDC et la Chine et des peuples de deux pays. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo magistrat suprême a présidé la cérémonie de prestations de serment de quatre hauts magistrats nommés à la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Mokolo Nkokecha procureur général de la Cour constitutionnelle Ndaka Matandombi Bonane Biakwa Jiri et Marcial Akaza premiers avocats généraux au parquet de la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie de prestations de serment a été organisée conformément à la loi organique à son article 16 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Paralésie du transport en commun à Kinshasa renforcement de capacité électorale des espères de la CUNI réouverture de locaux de la CP à Bruxelles adoption d'une série de projets de loi dans les deux chambres du Parlement vers improbable rapatriement de nos compatriotes vivant à Khartoum au Soudan. Quelles sont les quelques articulations fort de l'actualité nationale incondensées de notre confrère Pierrot Mbouyou Saidi dans la semaine en 5. Suivons. Plusieurs hauts faits politico-administratifs, économico-financiers et socioculturels ont marqué l'actualité nationale cette semaine en replique démocratique du Congo. Intense activité professionnelle développée par le Premier ministre tant dans son cabinet de travail que sur terrain. Après avoir visité certains chantiers de Kasinga rétenus dans les vastes et transversales programmes de développement de nos 45 territoires, les chefs du gouvernement ont échangé avec une délégation de la MONISCO sur la situation sécuritaire du pays d'une part avant de procéder à la signature d'un protocole d'accord sur le recensement de la population congolaise d'autre part. L'indice sombre pour les usagers routiers de Kinshasa et de certaines villes de province suite à la grève observée par les chauffeurs de bus, taxi-bus et taxi sans oublier d'autres engins roulants qui étaient montés au créneau pour futiger et dénoncer les tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains agents de l'Etat commis sur la chaussée d'où une marée humaine de piétons qui s'étaient donnés malgré eux à une marche de santé involontaire à peine de vaquer à leurs occupations qui avaient connu une paralysie totale. A l'hémicycle du Palais du Peuple pendant que les honorables députés nationaux à la Chambre basse du Parlement procédaient au vote et entrés à la répartition des sièges pour les prochaines élections législatives nationales circonscription par circonscription à la Chambre haute du Parlement les honorables sénateurs quant à eux ont examiné quelques projets de loi et auditionné certains membres du gouvernement suite à des motions interpréhensionnaires avancées par ses élus des élus. La situation sécuritaire et humanitaire qui se vit présentement dans le plateau de Batéqué située à Cheval entre trois provinces Kinshasa, Kui'lu et Kwan'o qui a pris une ampleur inquiétante était au coeur d'un point de presse animé par quelques prêtres catholiques de Yersenko à l'intention des groupes de chevalets de la plume rencontrent qui a vu ce prélat conscientiser les différents protagonistes à privilégier la cohabitation pacifique et le vrai amour de Dieu et le prochain. En marge de la célébration de la journée mondiale de l'environnement une série d'activités ont été organisées en réplique démocratique du Tongo Tantassé parmi lesquelles le lancement de la première usine de traitement des eaux usées dans notre pays un atelier de partage d'informations pour le compte du droit des communautés des peuples autochtones ainsi qu'une série de sensibilisations de la population des quatre districts de la ville-province Kinshasa sur la collecte et le ramassage des déchets publics. Les décès d'une dizaine de nos compatriotes vivant à Khartoum au Soudan suite à une série de bombardements a vu le vice-premier ministre ministre d'affaires étrangères échangé avec les chargés d'affaires de ces pays amis et frères autour de la recherche de voies et moyens efficaces pour faciliter les processus de rapatriement de ses compatriotes au pays. En ces jours de travail dans la ville de Genève en Suisse où elle reprenant la République démocratique du Congo aux assises de la Conférence mondiale du travail la ministre de l'Emploi Travail et Provence Social a déployé une importante activité professionnelle et ce en marge de la dite conférence. Plusieurs années après la fermeture de ses installations en Europe l'agence congolaise de presse ACP a réouvert ses bureaux de liaison à Bruxelles en Belgique une sobre et symbolique cérémonie qui a connu la forte participation dite délégation officielle venue expressement de Kinshasa pour se faire. En justice après plusieurs tractations la haute cour militaire a rejeté pour la troisième fois consécutive la demande des libertés provisoires de Morgaschus introduite par ses avocats. Partie d'une petite erreur de manipulation électrique et de l'amateurisme de gestion des catastrophes les marchés de l'UPM dans la commune de Ngaliema a connu un incendie qui a calciné une bonne partie de ses étalages et de ses entrées et enfin plusieurs routes et chantiers éparpillés dans nos diverses provinces connaissent l'air cure de jouvence avec les travaux de réhabilitation de modernisation de construction de diverses infrastructures routières à même des reliers quelques territoires de nos provinces. Avec l'agriculture de subsistance les agriculteurs congolais ne peuvent pas produire de grandes quantités leurs efforts nécessitent donc l'appui du gouvernement afin d'accroître et améliorer leur production mais une ne se décourage pas comment s'active alors t-il pour attendre en attendant à l'âge dire cet appui du gouvernement et qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour soutenir ses producteurs les réponses à toutes ces questions dans ce dossier de notre consoeur Bobete Ingalisamba. La République démocratique du Congo débourse chaque année plus de 3 milliards de dollars américains des importations de céréales dont le maïs les riz et autres malgré ces 80 millions de terres arables un contraste du sans nul doute au manque des transformations de ces potentiels en ressources ou richesses ceux qui ont choisi le travail de la terre s'est pleine d'un manque d'accompagnement de la part du gouvernement tous ceux qui ont des fermes dans les environs nous nous sommes recoupés et ceux qui ont le plus de moyens de peu on a acheté les tracteurs et les tracteurs nous aident à faire les travaux des labours des sages et ainsi de suite mais on n'a pas encore eu l'assistance avec les moyens de bord pour faire ce que nous devons faire non-obstant le manque de l'appui du gouvernement de Montréal avec des moyens de bord les opérateurs du secteur agricole s'investissent pour inonder les grands centres d'approvisionnement et de consommation de leurs différents produits l'alimentation étant un besoin des bases prioritaires d'où cet appel pour développer les secteurs agricoles nous avons besoin des intrants plusieurs sortes d'intrants nous avons besoin des poutures ou des variétés de maïs et de manioc qui sont plus modernes ou la capacité productive très élevée et même la création d'une banque de crédit agricole pour que nous agriculteurs nous allons chercher des crédits pour booster nos activités agricoles côté gouvernement les efforts vont dans les sens d'améliorer la production locale le ministère de l'agriculture vise l'autosuffisance alimentaire il faut encourager les producteurs l'état n'est pas agriculteur l'état est appelé à jouer un rôle de réculateur d'accompagner il faut ramasser dans tous les bassins de production celui qui a des tonnes celui qui a 10 tonnes celui qui a 1000 tonnes si le plan culturel nous allons faire un système d'agrégation où l'état signe avec des grands fermiers des grands producteurs à travers les zonages régroupés de la république au delà de l'apport matériel et financier les ministères comptent mettre en contribution l'expertise des agronomes congolais l'acronome chercheur congolais n'a pas été compris n'a pas été assisté n'a pas été subventionné mais malheureusement on a préféré appuyer les chercheurs étrangers il faut que l'état arrive à appuyer ses acronymes congolais le ministère de la recherche scientifique ou l'INERA prendra sa place en accompagnant l'agriculté certes l'accroissement de la production locale reste un défi et les moyens de le relever sont à la portée du gouvernement toutefois l'apport des producteurs locaux n'est pas à négliger dans ces processus de la valorisation des notaires arables ces producteurs sont des acteurs clés dans ces secteurs combien vital qui est l'agriculture leur accompagnement portera des fruits à court à moyen et à long terme vous avez là reconnu les timbres vocales de notre consoeur Fifi Mukundi gardons toujours ce chapitre de l'agriculture ouvert l'un des facteurs d'une bonne productivité agricole c'est aussi la qualité des sémences utilisées sur les champs ces sémences sont produites par l'INERA si vous ne savez pas multipliées par les agri-multiplicateurs et enfin certifiées par le Sénasam d'où il faut soutenir l'INERA pour une grande production c'est l'essentiel de ce dossier que nous allons suivre tout à l'heure ensemble vous et moi dans la recherche des voies et moyens pour améliorer la productivité agricole la République démocratique du Congo doit compter sur la qualité et la quantité de ses sémences il est question ici d'un élément vital pour toutes les espèces végétales la productivité dépend de la qualité des sémences de la capacité de production quand je parle des sémences de bonne qualité je vois la productivité de ces sémences la résistibilité de ces sémences par rapport aux différentes maladies et la tolérance c'est à dire nous avons des espèces qui ont une grande capacité de production qui doivent résister à différentes maladies la sémence cette souche de grande importance dans l'épanouissement du secteur agricole n'est malheureusement pas accessible à plusieurs producteurs agricoles qui n'arrivent toujours pas à obtenir de résultats escomptés malgré toute leur bonne foi et des efforts consentis actuellement les graines sont rares et chères les sémences nous viennent de l'intérieur du pays et chaque sémence a son prix si les sémences tout venant sont à la portée de tous les sémences améliorées posent problème les agriculteurs et même les agri-multiplicateurs ont besoin de l'appui du gouvernement pour rentabiliser leur production à l'époque la production était meilleure parce que l'état nous accompagnait actuellement nous sommes abandonnés à notre triste sort nous avons besoin du soutien des tracteurs les sites sont très vastes il y a sémences possibles ces amonènes des sémences sanctifiées et de qualité que nous sommes en train de multiplier ici parce que nous sommes une population qui est recoupée dans des structures voici le genre c'est un genre que nous avons semé dans des normes techniques recommandées par le programme national avec suivi des acronomes des ingénieurs et des experts jusqu'à ce que nous allons arriver à la récolte la plupart des producteurs apprennent sur l'état une formation technique sera d'un grand apport nous nous sommes engagés comme experts par le ministère et nous devons descendre sur le terrain pour l'encadrement la formation et le suivi technique des agriculteurs sur le terrain afin d'avoir une production escotée l'INERA a toutes les infrastructures et peut mettre à la disposition de la population des bonnes sémences si aujourd'hui le gouvernement donne le moyen nécessaire à l'INERA l'INERA peut mettre à la disposition de la population des bonnes sémences pour que les gens puissent cultiver et c'est en cultivant la terre que le pays peut se lancer dans le développement je suis convaincu que c'est avec l'agriculture que ce pays va se développer le réveil agricole de la RDC est possible à condition que le gouvernement mette le paquet dans la mise en oeuvre de politiques agricoles nécessaires susceptibles de rendre accessible le sémence des bonnes qualités objectif booster l'agriculture congolaise par l'amélioration du rendement des agriculteurs locaux nous allons ainsi boucler ce chapitre de l'agriculture avec le service national de sémence qui est l'outil du gouvernement en matière de sémence quelle est sa mission quelle est sa part dans le développement du travail de la terre en république démocratique du congo et bien la rédaction du journal télévisé a approché le coordonnateur national du sénat clément candou il était notre invité du journal suivant le sénat c'est le service national de sémence et la commission contrôle la certification de la sémence produite et ou importée sur toute l'étendue de la république démocratique du congo donc aucune graine qu'on utilise comme matériel de reproduction ne peut plus être traité de sémence si elle n'est pas certifiée par sénat la deuxième mission du sénat c'est de renforcer les capacités des producteurs de sémence que nous appelons agri-multiplicateur il faut qu'on leur apprenne à produire conformément à la réglementation et conformément aux procédures mises en place pour mettre à la disposition de l'agriculteur du matériel de reproduction des qualités et troisième mission le sénat c'est de renforcer contribue à la mise en place de la politique sémencière nationale et enfin le sénat c'est un partenariat avec Commessa et Sadek pour la mise en place du système harmonisé de sémence l'agriculture est développée quand on voit les résultats sur le terrain les résultats c'est-à-dire l'amélioration de la production et pour améliorer la production il faut mettre à la disposition des agriculteurs de la sémence des variétés améliorées à haut rendement et le Sénat-Sem aide justement le gouvernement le pays à mettre à la disposition cette sémence de qualité qui vient des variétés améliorées je ne dis pas qu'il faut seulement la sémence pour développer l'agriculture la sémence c'est l'un des facteurs les plus importants il y a d'autres facteurs il faut les engrais il faut les routes des desserts agricoles il faut les infrastructures tous ces facteurs quand vous les mettez ensemble plus une bonne sémence vous pouvez améliorer la production il y a l'INERA qui met en place de nouvelles variétés avec l'aide de bailleurs de fonds et le Sénat-Sem inscrit ces nouvelles variétés au catalogue vous ne pouvez donc pas produire de la sémence en dehors des variétés qui sont inscrites au catalogue or le pays a mis en place de nouvelles variétés que nous sommes en train d'améliorer chaque jour avec l'aide de l'INERA et de bailleurs ce jour-ci on parle du maïs nous avons des variétés dans notre pays des variétés qu'on appelle composites c'est-à-dire des variétés à pollinisation directe dont le rendement c'est-à-dire la production par hectare ne va pas au-delà de 2.5 3 tonnes il nous faut des variétés hybrides et pour le moment il y a un programme en cours au ministère de l'agriculture avec l'aide ou l'appui ou la participation du ministère de la recherche par le biais de l'INERA pour qu'on mette en place des hybrides propres à la aide avec ces hybrides nous pouvons avoir des variétés avec des rendements qui varient entre 7 et 10 tonnes par hectare à ce moment-là nous pourrions nous suffire un maïs mais ça ne va pas se faire tout d'un coup comme ça en une année ou en deux années c'est un programme de longue haleine il faut compter 5-6 ans bien programmé bien planifié et au bout de 5-6 ans on pourra alors avoir l'autosuffisance pour le maïs bon le message que j'élance c'est que tout le monde se mette à l'oeuvre que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire doter le pays de la loi pour pas suivre les activités sémentières dont le draft se trouve pour le moment au parlement pour les agriculteurs il faut qu'ils respectent quand même le règlement technique qui existe bien que ce n'est pas la loi ce règlement peut nous aider à faire quelque chose et il faut en amont doter l'INERA des moyens nécessaires pour que l'INERA puisse régulièrement mettre en place des variétés performantes et que l'INERA mette à la disposition du secteur agricole un flux continu des sémentes de pré-base et de base qui sont les préludes pour une production de sémentes commerciales de qualité donc il faut mettre à la disposition des l'INERA des moyens conséquents pour qu'ils puissent mettre en circulation les sémentes de qualité supérieure de bonne qualité et provenant de variétés performantes cette interview a été réalisée par notre consoeur Bobete Yenga Lissamba l'académie docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba ces bâtiments de trois salles qui vont être érigés en l'enceinte de la concession Oasis nous sommes là dans la commune de Bandalungwa sera consacrée à une formation post-universitaire question de pérenniser les valeurs de feu Etienne Tshisekedi et la cérémonie de pose de la première pierre et lancement de travaux de construction de cette académie a eu lieu hier le détail avec notre confrère Odé Ponda Le directeur général de la fondation Etienne Tshisekedi Aruna Daruban et madame Patricia Tshisekedi ont procédé ce samedi 10 juin 2023 à la pose de la première pierre et lancement des travaux de construction de l'académie docteur Etienne Tshisekedi où sera organisée une formation post-universitaire ces bâtiments de trois niveaux comprend trois grandes salles et plusieurs appartements érigés sur une étendue de 1500 mètres carrés derrière la cité Oasis dans la commune de Banda Nungwa Le DG de la fondation Etienne Tshisekedi donne de simples détails sur cette académie post-universitaire C'est la première pierre de la construction de l'académie docteur Etienne Tshisekedi l'oeuvre de la fondation Etienne Tshisekedi un organisme non gouvernemental créé dans le but d'assurer l'extension continuelle des idéaux de valeur prônée par fait docteur Etienne Tshisekedi au Moulumba Cette académie est en fait une école post-universitaire nécessitant de licencier dans n'importe quel domaine bois, métier une école post-universitaire de formation professionnelle où on commencera à délivrer des masters professionnels après une formation de deux ans dans des domaines entre autres de la culture de la paix et règlements pacifiques de différents la démocratie sur la bonne la bonne gouvernance sur l'éthique et donc différentes valeurs qui ont été prônées et défendues par docteur Etienne Tshisekedi et donc ça sera maintenant retransmis pour essayer de le pérenniser de génération à génération Notez que la construction de ces bâtiments prendra du moins seulement à préciser les responsables du groupement Assav Isurba Idomas l'entreprise qui a gagné ses marchés pour l'exécution des travaux Fin de cette édition du journal Mesdames et Messieurs merci de votre attention particulière mais avant de nous quitter voici le rappel de titre plus question d'importer le véhicule pour le transport en commun en RDC désormais la République démocratique du Congo régorge en son sein une usine de montage de véhicules de marque Mercedes robuste et bien équipée qui pourront affronter les routes de Kinshasa l'inauguration de cette usine de nommée Suprême Automobile a eu lieu hier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi les agriculteurs congolais qui pratiquent une agriculture de subsistance plaident pour l'accompagnement de l'État afin d'accroître leur production comment s'active-t-il en attendant cet appui dans ces journales vous avez suivi les réponses mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur la nationale 13h30 je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Lucie la vie du Sénat d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la nationale à la fois à la fois Merci d'avoir regardé cette vidéo